Bonjour, bonjour tout le monde, vapoteur et vapoteuse bien sûr, aujourd'hui nous allons parler de la gamme Alpha Liquide, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur la gamme Alpha Liquide, je ne suis pas sûr, nous allons parler du Shanghai et du Atlanta. Voilà, donc là sur la boîte c'est écrit Aquatis, enfin sur le flacon, moi j'ai noté à la main ce qu'il y avait dedans parce que j'avoue que c'est assez difficile à définir, comme d'habitude on retrouve les pictogrammes usuels, donc la petite croix, le triangle pour les malvoyants, alors il y a deux fois en fait le triangle pour les malvoyants, il est là sur le bouchon et là il y a une espèce d'autocollant que je n'arriverai pas à enlever probablement, enfin il y a une espèce d'autocollant qui fait qu'on a un deuxième triangle ici en relief, voilà, je vais décoller un petit peu, on le voit là, deuxième triangle en relief. Donc je suis en 6mg pour les deux liquides, nous sommes sur un PGVG 8020, ce qui devrait nous assurer une belle vape, produit fabriqué en France, Alpha Liquide, ça c'est top. Le Shanghai, le Shanghai, que j'ai dans mon cléron, alors pour les connaisseurs je suis sur mon Vimbo V5, sur lequel j'ai monté en 18350, sur lequel j'ai monté un Protank V3 de chez Kong Gurtek, qui a une belle gueule, j'aime bien sa tête, je vape à 4V et à 12W, voilà pour les connaisseurs. Enfin, pardon, nous allons parler du Shanghai, donc le Shanghai qui est censé avoir un goût de litchi épice. Alors je vous avoue que je l'ai vapé plusieurs fois, je vais prendre une petite taffe pour me souvenir. Il y a un goût de litchi, certes, il y a un goût de litchi, mais qui est vraiment très léger, c'est pas ce qui est prédominant, alors que sur le site, c'est ce qu'ils disent, litchi prédominant. Le goût d'épice, on le ressent à la fin, mais c'est encore une fois très léger. Alors le mélange des deux, fait qu'en fait, ce n'est pas un liquide qui a un goût de litchi épice, c'est un goût qui est presque indéfinissable. Bizarre. C'est une belle vape. Le goût est agréable, le goût est très agréable, mais personnellement, je ne ressens pas le goût du litchi. Et le goût des épices, enfin, ils sont là, mais le mélange des deux a fait qu'en fait, on a un espèce de mix qui nous donne un troisième goût qui est plutôt bizarre, mais qui est, ma foi, pas désagréable. J'en ferai pas un all day vape. J'en ferai pas un all day vape. Je pense que c'est un liquide qui se vape en soirée, voilà, je pense que c'est un liquide qui se vape en soirée, à l'apéro, à la limite, ouais, c'est un liquide qui passerait bien à l'apéro. C'est pas un de mes préférés, c'est pas un de mes préférés. Voilà pour ce qui est du Shanghai qui est censé avoir un goût litchi épice. Maintenant, nous allons parler de l'Atlanta. Voilà, l'Atlanta, j'ai noté dessus avec mes grosses paluches, Coca Citro, Coca Citro. Alors je me suis dit, ouais, Coca Citro, j'avais déjà dans ma collection le Cherry Coke de So Good, que j'ai acheté à la même boutique d'ailleurs, tout ça je les ai acheté à la même boutique. J'en ferai une vidéo plus tard, on en parlera plus tard du Cherry Coke de So Good. Là, on va parler du Coca Citro. Alors le Coca Citro, il a une petite couleur, un peu citron, ça fait penser, un petit peu jaune, voilà, jaune pisse, un peu jaune pisse, j'ai pas quoi dire d'autre, c'est jaune pisse pour moi. Voilà, donc celui-là est pas mauvais du tout. On sent le goût du Coca, le goût du Coca, pas le Coca qu'on boit, plus le Coca Chupa Chups, vous voyez, pour citer la barque, vu que ce soit Internet, on peut citer des barques. Enfin bref, Coca Citro, Chupa Chups, donc petit goût un peu acidulé de Coca, et à la fin, le goût de citron arrive. À la fin de la vape, le goût de citron arrive. Et là, c'est très rafraîchissant, très rafraîchissant. Moi qui ne bois plus le Coca depuis plus d'un an maintenant, parce que le Coca c'est une saloperie, tout le monde le sait, mais tout le monde en boit, pas bien. Le Coca est une saloperie, donc j'ai arrêté depuis plus d'un an. Et c'est vrai que j'ai cherché des liquides au goût Coca. J'ai beaucoup aimé le Alpha liquide bonbon Coca, qui était excellent pour moi de mes tops. Donc j'ai voulu goûter Coca Citro, le fameux Atlanta. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Atlanta. Ils l'ont appelé Atlanta, donc je sais pourquoi. Parce qu'à Atlanta, il y a la première usine de Coca-Cola au goût. C'est qui réfléchit, le Julien. Ouais, bah voilà, je viens d'avoir une illumination. Je déconne. Coca Citro. Donc ouais, goût de Coca prononcé à l'inspiration. Très prononcé, le petit goût acidulé typique du Coca. Coca Chupa Chups, Coca sucette, pas le Coca à boire. C'est plus un Coca bonbon. C'est pas désagréable. Et à l'expiration, le petit goût de Citro frais, qui ressort comme ça. C'est très agréable. C'est vraiment très bon. Je l'ai pas dans un de mes atos, malheureusement. De toute façon, je l'ai déjà goûté. Je l'ai déjà entamé, comme vous pouvez le voir. Sur les deux liquides, on va faire une petite analogie des deux. Franchement, je préfère l'Atlanta. Définitivement, je préfère l'Atlanta. Le Shanghai n'est pas mauvais. Nietzsche et Peace, il n'est pas mauvais. Mais je n'en rachèterai pas. C'est pas mon préféré. C'est vraiment pas mon préféré. Il est bon, mais il n'est pas top. Voilà. Quant au Atlanta, il est bon. Il est très bon. Et il est top. Donc, pareil que l'autre. PGVG8020, je ne sais pas si je l'ai dit. Je suis toujours en 6mg de licotide. Et ça, je n'en ferai pas un holiday vape, non plus. Voilà. Mais c'est aussi un très bon liquide à vaper pendant l'apéro. Ou à vaper le soir. Plus le soir. Le matin, c'est un petit peu piquant en gorge. C'est un peu agressif. Le soir. Bon liquide à vaper. Très agréable. Voilà. Pour ces deux petits liquides de chez Alpha Liquide. Alors, c'est écrit Aquatis dessus. Je crois que c'est parce qu'en fait, Alpha Liquide fait des étiquettes selon le magasin. Ce qui est plutôt bien pour le magasin. Ça leur fait une petite pub sympathique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous. Je vais retirer une petite taffe. Tiens. Bon, belle vape. Belle vape. Sans bout en plus. Je vous souhaite une bonne vape. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada